Il y a déjà cinq pièces décrites sur les six, donc cinq mélodies, mais j'en suis là au travail. Un compositeur, très souvent, quand il écrit une pièce d'orchestre, réalise, avant de réaliser l'orchestration, l'écriture pour chaque instrument, réalise ce qu'on appelle une particelle, c'est-à-dire une partition qui résume un peu toutes les lignes musicales. C'est le sang de l'artère et le sang de la veine et le sang de ce cœur qui ne bat déjà plus. C'est le sang du désir et le sang de la peine et le sang du regret des âges révolus. Quand j'ai lu Peggy, pour moi c'était une découverte, je n'avais jamais lu ce poète, j'ai vraiment trouvé un verbe qui correspondait exactement au rythme musical que je voulais donner à ma musique vocale. Il y a un thème qui est présent, qui va unifier tout, mais qui n'apparaîtra en pleine lumière que dans la dernière pièce. Ce thème-là, c'est ceci. On aurait même pu dire liturgie de l'ombre et de la lumière, on va de l'ombre jusqu'à la lumière, on va de l'angoisse amoureuse de la mort, de l'angoisse du créateur et de la créature, jusqu'à la lumière et jusqu'à la paix qui finalement accueillera l'homme après la mort. Donc ça c'est tout un trajet, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas un cycle de mélodies séparées, c'est vraiment une histoire qui est racontée à travers tous ces poèmes-là, qui est l'histoire de l'homme, qui est la question à mon sens primordiale que peut se poser un homme. Il fallait dans cette première pièce donner déjà ces deux aspects d'ombre et de lumière, d'angoisse et de résurrection. Alors j'ai essayé, pour traduire le verbe, toujours haletant de Peggy, toujours psalmodique, de le traduire par des suites harmoniques les plus progressives possibles, non pas comme des accords de couleurs, mais des enchaînements d'accords qui progressent généralement de manière très chromatique. Quand nous aurons joué nos derniers personnages, « Quand nous aurons posé la cape et le manteau, quand nous aurons jeté le masque et le couteau, quand nous aurons jeté le masque et le couteau, voyez-vous rappeler nos longs pèlerinages » Alors la pièce va aboutir à un point d'angoisse tel que l'orchestre va prendre le relais de la voix et va déployer une grosse passe à caille qui est faite, c'est-à-dire une forme où la basse reste inchangée. Il y a un cycle de notes qui restent tout le temps les mêmes, qui sont mises en boucle pendant tout ce passage d'orchestre. Et bien sûr, cette basse en question, c'est ce fameux thème cyclique qui revient dans chaque pièce, qui est encore là, toujours cachée, toujours cette espérance qui n'arrive pas encore à éclore. C'est la première pièce pour moi qui accueille cette présence de la mort. Jusqu'à présent, c'était plutôt des pièces de mes 30 premières années qui accueillaient la vie, qui exprimaient un certain bonheur de vie, une certaine énergie de vivre. Et là, c'est un peu comme si je souhaitais faire un moment d'arrêt, un moment où, vous savez, comme après un deuil, où il faut vivre ce deuil, non pas faire « oh ben, c'est pas grave, il s'est rien passé », accueillir ce deuil, accueillir cette présence de la mort. Eh bien, cette pièce-là traduit ça. Là, on trouve dans cette pièce-là une écriture vocale avec des grands intervalles, une écriture rythmique aussi très agitée. Toute la fièvre de Peggy se trouve dans la voix et non plus dans l'harmonie, comme ceci. Le motif est transformé de telle façon qu'il ne prend plus ce caractère serein comme au départ. Mais un caractère très agité, comme ceci. On parle d'une manière indirecte de ce qu'on vit, de ce qu'on est. On le fait de façon complètement inconsciente à travers la musique qu'on écrit, mais on ne délivre pas un message. Sinon, il est beaucoup plus facile de le dire ou de l'écrire sous forme de mots que de le dire sous forme de musique. Je trouve que c'est souvent un paravent qui peut excuser des faiblesses techniques, qui peut excuser plein de choses, qui, moi, m'énerve. La musique n'est pas faite pour ça. La musique, elle est faite pour moi pour créer de la beauté. Et un compositeur doit essayer d'accéder à la plus grande beauté possible. Et cette beauté-là va être signifiante. À sa manière, elle va posséder une charge émotive qui va donner un sens à ce que le compositeur a voulu. Mais à travers cette beauté, à travers cette quête de beauté. Un bonheur est passé, furtif, légé, comme on dit bien que c'est un étranger. Dans tout ce passage-là, l'écriture vocale est basée beaucoup sur les syncopes, sur tout ce qui peut donner le côté un peu swing, un peu moderne. C'est une des choses, moi, qui m'a beaucoup intéressé il y a 5-6 ans dans ma démarche musicale, c'est d'essayer de créer ces ponts avec la musique populaire. J'ai utilisé, par exemple, des rythmes de musique techno, j'ai utilisé des riffs de cordes qu'on trouve dans certaines musiques disco. J'ai essayé de les intégrer à un discours harmonique qui, évidemment, est souvent assez loin de ces musiques-là. C'est une démarche, toute proportion gardée, assez stravinskyenne. Pour l'amour le plus dur et le plus statutaire, et l'amour le plus mûr et le plus plein de peine, et le plus plein de deuil, et le plus plein de larmes, et le plus plein de guerre, et le plus plein de larmes, et le plus plein de morts au seuil de cette plaine. C'est pour des passages comme ceci que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour Peggy, parce que ça, musicalement, évidemment, c'est passionnant à traduire dans la musique. Donc j'ai essayé de le faire par un rythme harmonique, c'est-à-dire une harmonie par mesure, puis deux harmonies par mesure, puis une harmonie par temps, toujours avec ce ruban de noir qui se déroule, et puis de plus en plus d'harmonie, puis les harmonies deviennent de plus en plus chargées pour traduire cette fièvre qui monte par le... comme quelqu'un qui va s'enivrer par son propre verbe. D'une certaine façon, ça fait un peu penser, d'ailleurs, à la musique minimaliste, comme certains groupsters américains, comme Steve Reich, qui fonctionnent sur la répétition, et puis qui, à un moment donné, vont modifier un accord, une note, et la musique se transforme, et se transforme sur des durées très longues. Tout ça, ça défile à une vitesse comme ça incroyable, avec toujours ce mot « sang, sang, sang » qui revient. C'est presque plus chanté, c'est presque récité, c'est presque du rap, au fond, ce passage-là, c'est une psalmodie complètement incantatoire. Et on va aboutir à une sorte de trance vocale proche de l'hystérie, où les vocalises, pour la première fois dans le morceau, interviennent, mais d'une manière complètement démonstrative. Oh, 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 oh Et ça se termine d'une manière très brillante avec des tris, des tenues, des arpèges dans tous les sens où la chanteuse est prise d'une espèce de folie comme ça, comme si la voix courait toute seule devant la panique du sang. C'est un peu une idée d'ailleurs, j'ai essayé de retrouver un peu une idée d'un opéra de Salomé de Strauss où il y a cette présence du sang comme ça, où les personnages sont toujours au bord de la crise nerveuse devant des cadavres, devant des taches de sang, devant des ombres qui passent. C'est un peu, dans mon esprit, une forme d'expressionnisme baroque, si on peut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment un peu vite, en particulier sur... Quand nous aurons jeté le masque et le couteau, veuillez-vous rappeler... De nouveau le thème. Oui, et surtout les cordes à cet endroit-là, c'est-à-dire à la mesure 34, 35, 36, les cordes font vraiment une couleur complètement immatérielle, que ça change vraiment de couleur, là. Quand nous aurons jeté le masque et le couteau, veuillez-vous rappeler... Et là, complètement, très, très légato. Et alors là où c'est vraiment, vraiment moins vite, c'est ici. Parce que ça doit se faire à l'effet d'une marche funèbre, c'est-à-dire... Quand nous retournerons... Non, c'est pas un peu plus vite. S'il vous plaît, le début, on va le jouer vraiment lent. Dans cette pièce-là, c'est parti donc d'une commande de l'Orchestre des Pays de la Loire, avec lequel je suis en résidence. Et nous sommes donc quatre dans cette résidence, qui est prévue donc pour cinq ans. Et tant le directeur de l'Orchestre, Michel Hérolle, que le chef d'orchestre permanent, Hubert Soudan, ont choisi vraiment de nous donner les moyens, de nous donner du temps, déjà, pour écrire. Non pas faire ça à la va-vite d'une manière précipitée. De nous offrir aussi une liberté quant au choix de l'orchestre. On peut choisir la nomenclature qu'on souhaite, le type d'œuvre qu'on souhaite, concerto, symphonie, musique vocale, comme j'ai choisi. Et puis de mettre un nombre de répétitions, non pas là encore bâclées en un service, mais qui soient vraiment adaptées à la difficulté de la musique écrite. ... 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